Bonjour à tous, bonjour Laurent Fabius. Bonjour. L'armée française a engagé une intervention cette nuit du côté de Tombouctou. Est-ce que l'intention c'est d'accélérer le rythme de cette intervention ? Non, les choses se passent comme le Président de la République les a définies. Nous allons libérer Tombouctou avec les Maliens très prochainement. Et dans le même temps d'autres troupes africaines sont engagées, en particulier les Nigériens et les Tchadiens qui commencent à être à poste comme on dit. Donc les choses se passent comme prévu et ce qui est important c'est que le Mali petit à petit est libéré. L'objectif c'est la reconquête complète du Mali ? Oui, c'est-à-dire retrouver l'intégrité du Mali mais pas par les Français. C'est d'abord les troupes africaines, ce qu'on appelle la MISMA et puis les Français sont là en soutien. Vous parlez de la MISMA, on a quand même le sentiment que les Français sont un peu seuls. L'opposition parle d'isolement de la France. Est-ce qu'il n'y a pas eu un manque de préparation diplomatique ? Non, absolument pas. C'est ce que vous reproche l'opposition. Oui, mais écoutez, je refuse d'entrer dans la polémique. Tout le monde voit bien que si les Français n'étaient pas intervenus, il n'y aurait plus de Mali. Il y aurait un État terroriste au Mali qui menacerait d'ailleurs tous les pays voisins, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, etc. Mais la question c'était est-ce que la France est isolée ou pas ? La réponse est non. La France a le soutien de la communauté internationale, des Nations unies, maintenant des Américains, des Européens. Et sur le terrain, la France était la seule à pouvoir intervenir très rapidement, concrètement, à cause de ses forces militaires. Ça a été le mérite du président de la République de décider ça en quelques heures. Sinon, je vous le répète, il n'y aurait plus de Mali. Mais sur le terrain, on reste un petit peu tout seul. Ce n'est pas la bousculade pour venir nous aider ? Heureusement, la bousculade, ce n'est pas très bon en général, de manière militaire. Non, concrètement, qu'est-ce qui se passe ? Nous regagnons toute une série de villes avec les Maliens. Je vous ai dit que les Tchadiens et les Nigériens étaient déjà à poste. Et puis l'AMISMA, c'est-à-dire l'ensemble des troupes africaines et autres, est en train de monter. Et dans le même temps, les Européens sont engagés à former, à développer la formation de l'armée malienne. C'est une opération très compliquée, mais jusqu'à présent, qui a été extrêmement bien menée. Mais vous ne souhaitez pas une intervention terrestre européenne ? Non, elle n'est pas en cause. Les Européens nous aident. Ils nous aident par les moyens de transport. Ils nous aident par toute une série de dispositions. Je me rends d'ailleurs ce soir, oui, j'y serai demain matin, en Éthiopie, à Addis Ababa, où il y a la réunion de l'Union africaine, où nous allons discuter de tout cela, et aussi des moyens de financement. Alors justement, la France a déjà beaucoup donné. Est-ce qu'elle va donner encore ? Ou est-ce que c'est aux autres un petit peu de données, si j'ose dire ? La France s'est engagée. Et quand on s'engage, on ne s'engage pas à moitié, puisque c'est la liberté de tout un peuple, de toute une région. Mais les autres, bien sûr, ont déjà commencé à s'engager et vont le faire. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Tout simplement, le financement, pas seulement de la MISMA, mais aussi de l'armée malienne, et puis du développement. Parce qu'il ne faut jamais perdre de vue qu'il y a trois volets dans tout cela. Vous avez le volet militaire, qui est indispensable. Vous avez le volet politique, parce qu'il faut que la discussion existe entre le Nord et le Sud, et qu'il y ait un vrai rétablissement de la légalité démocratique là-bas. Et puis le volet développement. Et tout ça est en route. Notamment, on n'y a pas fait assez attention, le fait que, vendredi, oui, le gouvernement malien a rendu public ce qu'on appelle une feuille de route, qu'on lui demandait, pour que les échéances politiques soient bien tracées. Parce qu'il ne faut pas simplement faire des opérations militaires, même si elles sont indispensables. Il faut aussi qu'il y ait un rétablissement de la démocratie dans l'ensemble du pays. Vous parliez de la MISMA, c'est-à-dire de la force africaine. Elle est un petit peu longue à se déployer. C'est vrai que ce n'est pas facile, parce qu'il faut rassembler des troupes venues de pays différents, mais c'est en train de se faire. Et vous savez, on ne peut pas inventer les forces, c'est comme ça. Et je le répète, moi j'ai eu des témoignages extrêmement émouvants, à la fois des chefs d'État et de gouvernement, et des populations qui remercient la France et le peuple français. J'en profite, puisque je m'exprime à l'égard de millions de gens. Vraiment, les Africains nous disent merci la France, bravo la France, bravo le peuple français. Vous parliez de libérer la totalité du Mali. Est-ce que le risque, ce n'est pas que les djihadistes aillent plus au nord, déstabilisent d'autres pays ? Les terroristes, les groupes terroristes, effectivement, pratiquent une stratégie d'évitement. Et certains peuvent remonter au nord, y compris d'abord au Mali. Il faudrait réintervenir à ce moment-là ? Nous ne voulons pas nous enliser. Il faut faire très attention à ça. Nous tirons les leçons de toute une série de conflits. La France fait ce qu'elle doit faire, à la fois pour le Mali et au nom de la communauté internationale, et avec la communauté internationale, mais il n'y aura pas d'enlisement. Il y a un groupe islamiste qui propose de négocier la libération d'un otage français. Est-ce qu'il va y avoir négociation ? Nous ne s'aidons jamais au chantage. Nous faisons le maximum pour libérer nos otages. C'est une préoccupation de tous les jours, mais pas de chantage. On est intervenu. Il faut être implacable vis-à-vis des terroristes, et il faut être intransigeant vis-à-vis de chacun. On est intervenu au Mali, on n'intervient pas en Syrie. Pourquoi cette différence ? Ce n'est pas du tout la même situation au Mali. C'est un pouvoir légitime qui nous a demandé d'intervenir, et aux Nations Unies aussi, et à l'ensemble des Africains. M. Bachar Alassane ne nous a pas demandé d'intervenir, vous l'avez noté. Bon, et puis les situations ne sont pas du tout les mêmes. Mais c'est vrai que la situation au Syrie, même si on en parle moins aujourd'hui, est absolument dramatique. Vous avez près de 70 000 morts, tous les jours des centaines de morts, et Bachar continue d'assassiner son peuple. Donc nous sommes, comme vous le savez, au soutien de la coalition nationale syrienne, c'est-à-dire l'opposition unie. La France a été la première à reconnaître cette coalition. Ce matin même, j'ouvre une conférence internationale pour soutenir la coalition. Il y aura plus de 50 pays, et tous les jours, avec beaucoup d'autres, nous soutenons évidemment la coalition, qui a besoin là aussi de moyens matériels, qui a besoin de soutien politique. Mais c'est vrai que c'est très très long, et qu'en plus ça a des conséquences sur l'ensemble de la région, puisque la Jordanie, la Turquie, le Liban, d'autres pays encore sont atteints. La seule bonne solution, c'est que Bachar tombe. J'espère que ce sera rapide, mais c'est vrai que ce qui se passe est extrêmement inquiétant. Qu'est-ce qui vous garantit que cette opposition ne va pas mettre en place, si elle gagne, un pouvoir islamique, comme ça s'est passé dans beaucoup de pays du printemps arabe ? Ce qui nous garantit, c'est à la fois ses engagements, puisqu'elle s'est engagée par ses dirigeants à... Les autres s'étaient aussi engagés ? Non, 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 à reconnaître la diversité des communautés. Et puis, je vous dirais que toute la... Comment dire ? La vie de ces dirigeants le garantit, puisque ce sont en général des gens qui ont passé plusieurs années de leur vie en prison, précisément parce qu'ils ne veulent pas d'extrémisme et de terrorisme. Sur l'Égypte, la situation se dégrade. L'état d'urgence s'est déclaré. Est-ce que ça vous inquiète ? Oui, bien sûr. Mais tout ce qui se passe dans cette région est inquiétant, parce qu'il y a à la fois les problèmes de violence et puis une situation économique très, très, très détériorée. Nous allons recevoir le président Morsi, le président égyptien, vendredi. Et nous aurons bien sûr l'occasion de discuter de cela. Un mot sur Florence Cassé. Il y a eu une polémique ce week-end. Certains ont dit que Nicolas Sarkozy n'avait pas été assez suffisamment associé à ce qui s'est passé à la libération. Pour la polémique, oui, j'ai entendu ce début de polémique. Il est complètement déplacé. François Hollande, je le sais, a fait absolument tout ce qu'il devait faire. Et Nicolas Sarkozy avait fait le maximum aussi. Donc si un début de polémique existe, il faut lui couper le coup. Merci. William, c'est à vous.